... Merci d'être venus aussi nombreux ce soir pour cette double rencontre en compagnie de Michael Lonsdale et de Patrick Scheder. Patrick Scheder, vous êtes pianiste, vous êtes l'initiateur de spectacles Musique au jardin et d'un jardin à des hommes, qui propose des spectacles associés en littérature, art, musique et jardin. Michael Lonsdale, est-ce qu'on a encore besoin de vous présenter ? Vous êtes comédien, vous avez joué avec les plus grands metteurs en scène et cinéastes. Vous avez remporté en 2010 un César pour votre interprétation de Frère Luc dans un film de Xavier Beauvois, Des Hommes et des Dieux. Vous venez tous deux ce soir nous présenter deux ouvrages publiés aux éditions Bayard. Le premier, Écoutons la nature, de Lucrèce à Hubert Reeves. Et le deuxième, Petite spiritualité des fleurs, deux ouvrages qui se complètent et qui font suite à une première collaboration éditoriale parue l'année dernière, un ouvrage collectif avec Jean-Marie Pelt et Gilles Clément qui s'appelait Des Jardins et des Hommes. Alors Patrick Scheder, mes premières questions seront pour vous. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment sont nés vos spectacles Des Jardins et des Hommes et comment passe-t-on finalement du statut de musicien classique, habitué aux salles de concert classiques, à un dispositif dans un jardin ? Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est vrai que si on devait jouer aujourd'hui dehors, on aurait très chaud. Mais c'est aussi ça qui est intéressant de jouer dehors, c'est-à-dire qu'on est tributaire du temps et même des bruits qu'il y a et de la vie, en fait. Et je trouve que l'avantage qu'il y a de jouer dans un lieu non protégé, c'est d'être en phase avec le vivant. C'est vrai que dans une salle, on est protégé, on n'a que ça à écouter, à faire. Mais il est vrai aussi que les salles ne sont pas toujours très jolies à regarder. C'est fait exprès d'ailleurs, c'est pour se concentrer. Mais est-ce vraiment le meilleur moyen d'écouter ? Je n'en suis pas certain. Parce que quand on repose de la musique, on est inspiré par toutes sortes de bruits, de sons. Par exemple, Chopin, en bas de chez lui, il y avait des pavés, il y avait les chevaux qui passaient, ça lui a inspiré des choses. Donc je dirais que le bruit est indissociable de la musique. Alors pour la restitution de la musique, un certain environnement vivant peut être très favorable. Alors ce sont des spectacles qui mélangent plusieurs paramètres. Vous jouez du piano, vous improvisez beaucoup. Comment se passe cette partie d'improvisation musicale ? Est-ce que vous êtes directement influencé par ce que vous voyez autour de vous, des jardiniers qui travaillent ? Ou est-ce qu'il y a déjà une part de travail en amont ? Oui, alors en fait je me rends compte que je n'ai pas répondu à la première question, j'étais méchant. Mais en fait je suis incapable de justifier pourquoi j'ai fait ces spectacles. C'est-à-dire que ça m'est tombé comme ça, cette idée dessus. J'ai rencontré Michael dans la foulée, ça s'est fait tout de suite. Comme une inspiration subite, il fallait absolument que je le fasse. C'était une nécessité. Ça a tout de suite rencontré un vrai public du succès. Et on a fait une stratégie très très spéciale. C'est-à-dire qu'on ne s'est jamais adressé au service culturel. On s'est toujours adressé au service espace vert des villes, en fait, en travaillant avec les jardiniers, en convainquant les élus aux espaces verts, les chefs de service, que de l'art, avec des gens connus, reconnus, pouvaient servir leur métier de jardinier. Parce que dans le jardin, il y a une révolution qui se fait depuis 5-10 ans, et maintenant qui est dans la loi, c'est-à-dire ne plus utiliser de phytosanitaire. Donc changer de méthode, laisser pousser les herbes, etc. Ça peut parfois avoir des effets atomiques. Il y a des gens qui disent que ce n'est pas normal, on paye des impôts, et en plus ce n'est pas entretenu. Bon, donc il faut expliquer, parce qu'effectivement, si on n'explique pas, on est en bon droit de se révolter. Si on explique, si on fait comprendre que c'est une manière de faire entrer la biodiversité en ville, ça devient différent. Et si on le dit d'une manière jolie, comme le peut dire, je sens, par exemple, dans les textes qu'on dit, ou Victor Hugo, ou Hubert Rive, on se rend compte non seulement que c'est beau, mais qu'aussi, ce n'est pas une idée nouvelle. Ça, c'est important. Et que finalement, cette préoccupation au vivant, on peut remonter jusqu'à l'antiquité, jusqu'à nos jours, elle a toujours été. Ça, c'est important, parce que dans l'esprit du public, les choses nouvelles, souvent, ça fait peur. Quand on dit non, non, mais il y a 150 ans, déjà, Georges Sand disait la même chose, il y a 300 ans, Jean-Jacques Rousseau, ça change totalement, diamétralement, la vision. On ne se sent plus seul, on ne suit pas de nouveautés qu'on ne sait pas par où aborder, on se sent entouré avec une histoire derrière. Et c'est rassurant. Et donc, pour la partie d'improvisation, justement, autour ? J'ai toujours improvisé depuis l'âge de 5 ans. Que ce soit dehors ou pas dehors, voilà, j'ai toujours fait ça. J'ai toujours été franc-tireur en musique classique, parce que c'est génial d'apprendre Mozart, Chopin, Liszt. C'est bien évident que c'est génial. Mais aussi inventé par soi-même, je pense que c'est important. Ça permet de comprendre aussi ce que les autres ont fait. Il faut mettre la main à la part de l'invention pour essayer de comprendre aussi les inventions des autres, je crois. Et inventer, ça, ça ne s'apprend pas, véritablement. Il faut le vouloir. Et donc, j'ai toujours fait ça, voilà, en m'amusant. Oui, ça commence par le jeu. C'est très important de jouer, de ne pas se prendre la tête, de ne pas savoir ce qu'on fait. C'est très important aussi. Après, on a un prof qui peut guider, etc. Mais la libre découverte, c'est une chance inouïe que j'ai eue. Mes parents m'ont laissé faire ça. Ils ne me laissaient pas faire grand-chose, mais ils me laissaient faire ça. Enfin, je me suis vengé et j'en arrive là, maintenant. L'articulation texte-musique, elle naît d'une volonté de travailler aussi avec des acteurs et de sortir de ce carcan du musicien qui est seul sur scène ou entouré de ses pairs, mais uniquement avec la musique ? Oui, c'est vrai que le monde des musiciens, moi, m'a un peu déçu. Je trouvais que ça tournait en rond, qu'on était trop entre soi. Ça m'énervait, je ne me sentais pas à l'aise. Je n'aime pas rentrer dans un clan, que ce soit le clan des musiciens ou le clan d'autres choses. Et quand je me suis adressé à Michael, ce n'était pas en tant que comédien. Je n'ai pas pensé à ça. Je me suis adressé à lui en tant qu'homme, en fait, parce que je connaissais un peu sa démarche. Et je me suis dit, voilà, ça, c'est un être humain qui doit bien aller avec ce projet. Même chose qui s'est passé ensuite avec Jean-Claude Raud, avec Christine Barrault. Où il y a une sorte de communion philosophique. Oui, bien sûr, ils disent merveilleusement les textes, mais ce n'est pas suffisant. Il y a une pensée derrière. Et puis, il y a une sensibilité. Donc, c'est ça qui m'a vraiment convaincu. Est-ce que le choix des textes déclamés ou lus durant ces spectacles, c'est un choix collectif avec les comédiens, avec les acteurs ? Ou vous êtes metteur en scène et vous avez le dernier mot ? Je ne suis pas un metteur en scène. Je propose des textes. Après, je ne sais pas si c'est Michael dit oui ou non. Je préférais qu'on dispute aussi. Bon, il y a une discussion. Et c'est vrai que je fais la recherche en amont parce qu'il n'y a pas beaucoup de livres là-dessus. C'était l'objet justement de faire ce livre, Écoutons la nature. Il n'y a pas d'anthologie de textes sur la nature, sur la biodiversité, sur un long temps. Ça n'existe quasiment pas. Donc, on a pensé que c'était intéressant de rassembler ça. Parce qu'à la fin des spectacles, souvent les gens nous disent où est-ce que vous avez trouvé ça ? On ne sait pas que Georges Sand s'intéressait aux herbes. Bon, donc, on a voulu donner de l'aliment à cette réflexion-là. Michael Lansdale, est-ce qu'il y a un des textes dans les spectacles auxquels vous participez avec Patrick qui ressort plus que les autres ? Ou est-ce que vous prenez le même plaisir à lire tous les textes ? Si j'ai accepté de les faire, c'est que ça m'intéressait et je les aime tous. Je suis très content d'avoir l'occasion, surtout en pensant à Jean-Marie Pelt, que j'ai malheureusement eu peu de temps à connaître les deux dernières années de sa vie. Et j'ai été très, très triste quand j'ai appris qu'il était parti si vite comme ça. C'est vraiment quelqu'un de remarquable et dont la pensée, l'action et la vie est un modèle formidable de toute grandeur. Dans le dernier ouvrage que vous avez écrit, La petite spiritualité des fleurs, vous revenez sur à la fois trois catégories de fleurs, celles que vous aimez, celles qui sont présentes dans les Bibles et celles des peintres. Et parmi celles que vous aimez, c'est aussi une manière de revenir sur les figures marquantes de votre vie, que ce soit des personnages de votre famille, votre mère, votre tante, ou des personnes qui vous ont marquées, comme la Marguerite qui évoque Marguerite Duras, ou les roses qui évoquent chez vous s'intéressent de Lisieux. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette expérience que vous avez eue avec cette odeur de rose en présence de... La quoi ? Les odeurs de rose chez Sainte-Thérèse. Ah oui, tiens, je ne m'en souviens plus. Vous ne m'en souviens plus de ça. C'est bien la vanne. Non, vous évoquiez lors d'une retraite, justement, dans les reliques de Sainte-Thérèse, d'avoir justement... C'est là ou pas ? Non ? Non, non, ça c'est les textes. C'est autre chose. C'est autre chose. Ah bon ? C'est dans... Non, tu sais, ta dévotion, en fait. Je résume. Ta dévotion à Sainte-Thérèse, en fait. Ah oui, alors là, c'est un grand événement dans ma vie. Je ne la connaissais pas beaucoup. Mais je fréquente le renouveau charismatique et j'étais à l'Assemblée, dans une assemblée parélemoniale et il y a une dame qui me dit, voilà, je suis protestante, je voudrais être catholique. Est-ce que vous voulez bien être mon parrain ? Alors j'ai dit oui. Et pour me remercier, elle m'a offert le gros livre de Thérèse où il y a tout. Il y a l'histoire d'une âme, il y a les chansons, il y a les poésies. Et tout est là, quoi. Alors j'ai lu ça et je suis tombé comme ça, très impressionné par cette photo d'elle déguisée en Jeanne d'Arc, où elle regarde comme ça, sans jouer ni faire la sainte. Je lui ai dit quand même, une sainte, enfin elle n'était pas encore, mais une sainte qui fait du théâtre, c'est pas mal. Parce qu'elle a écrit plusieurs pièces. Et la dernière, malheureusement, il y avait des personnages un peu ivres et la supérieure du couvent a dit, ah non, non, pas ça chez nous. Alors elle était très contrariée parce qu'elle n'aimait pas qu'on fasse... Elle était très forte comme ça, les choses qu'elle a décidées, il faut les faire. Et ça a été alors un grand événement dans ma vie, parce que cette femme, c'est la grâce même. C'est impressionnant le nombre de choses qui lui ont été données comme ça, directement. C'est tellement impressionnant. Et c'est plutôt ça chez cette petite femme fragile. Ça a été un bonheur. J'ai trouvé une comédienne, un cabile, pour jouer le rôle de Thérèse. J'avais fait un spectacle avec l'abbé Pierre et sur les débuts de l'Emmaüs. Et elle jouait deux rôles. Une enfant, puis ensuite la secrétaire du père. Et sur scène, chaque fois que je la voyais, j'étais pris d'un plaisir. Elle était naturelle, très agréable et jouant très bien. Et un jour, au café, elle m'a dit « Oh, un jour, j'aimerais bien jouer une sainte. » J'ai dit « Ben, j'en ai une qui est pas mal pour vous. » « Ah bon ? Est-ce que je peux lire ? » « Ben, bien sûr, tu parles. » Et elle a lu, elle me dit « Mais tu crois que je peux faire ça ? » J'ai dit « Et comment ? » « Je le pense tout à fait. » « Parce que tu as quelque chose comme ça, d'une simplicité. » Et quand tu parles sur la scène, ça passe, quoi. Et elle a fait une Thérèse formidable. Comme quoi, quand on touche à ces choses-là, il n'y a plus d'histoire de religion ou d'islam ou de catholique. Non, elle est universelle, totalement. Et la petite Lila a joué ça avec beaucoup d'émotion. Les gens pleuraient. Et j'étais content. Un autre nom de fleur qui évoque une personne, c'est Marguerite, pour Marguerite Duras. Est-ce qu'on peut parler, justement, des circonstances dans lesquelles vous avez rencontré Marguerite Duras ? Avec qui vous avez beaucoup travaillé ? Marguerite Duras, c'est comment ? Est-ce qu'elle est entrée ? Ah oui, c'est une comédienne, le lait bellon, qui est morte assez jeune et elle ne jouait plus. Elle a écrit quelques pièces de théâtre. Elle m'appelle et elle me dit, il y a Claude Régy qui s'intéresse à un texte de Marguerite Duras, l'amante anglaise. Elle voudrait bien que tu sois avec elle. Alors, je lui demande de lire la pièce, tout ça. Oui, alors on fait une réunion à la maison avec Marguerite et Claude Régy, qui était très agacé par le lait bellon et qui n'arrêtait pas de la corriger, lui dire, mais non, c'est pas comme ça qu'il faut dire ça, etc. J'étais très embêté parce que... Et oui, alors il était décidé qu'il y aurait Madeleine Renaud. Alors évidemment, quand il a su ça, travailler avec Madeleine Renaud, c'était beaucoup plus important que de travailler avec Claudie Bellon. Et finalement, la lecture, ça a été très désagréable. Le lait était presque au bord des larmes. Enfin, elle est partie. Et puis, on lui a dit, non, c'est pas toi qui peux le faire, c'est Madeleine Renaud. Voilà. Alors, donc, c'est là... Marguerite Duras était tous les jours aux répétitions au Théâtre Gémiers, au Trocadéro, à Paris. Et elle intervenait souvent pour déplacer les phrases. Alors, c'était évidemment un bonheur de travailler avec Madeleine Renaud. J'avais déjà joué une pièce avec elle qui s'appelait La mer. Une pièce d'un Polonais inconnu en France, Witkiewicz. Et là, c'était pour la menthe anglaise. Donc, pour ceux qui ont vu la pièce, vous savez de quoi il s'agissait. Dans la réalité, c'est une petite femme qui a tué son mari et elle l'a coupée en morceaux, qu'elle a jetée sur les trains qui passaient. Alors, on est arrivé à la retrouver parce qu'il y avait de la bidoche à Vintimille et puis à tous les terminus, il y avait un bras, une main. Non, c'est terrifiant. Et Claude Régis avait monté les choses de Séné-Oise, oui, la pièce. Et puis là, ça avait changé. Ce n'était plus le mari qui était exécuté, c'était la cousine sourde-muette. Alors, elle déplaçait les textes. Alors, ça a marché un moment comme ça. Puis après, j'ai dit, écoute, ce n'est pas possible, il faut maintenant prendre une décision parce qu'on s'approche du moment où on va jouer. Et si j'ai quatre versions du même texte, il faut me dire laquelle on prend. Alors, elle ne comprenait pas ça. Elle disait, mais oui, mais c'est mon texte, j'ai le droit de faire ce que je veux. Je te dis, ce n'est pas de toi que je parle, je parle de moi. Tu sais, nous, on n'est pas élastique comme ça. On a besoin d'une précision et savoir que c'est ça qu'on va dire. Bon, enfin, ça s'est très, très bien passé. Il y avait un silence de mort dans la salle. C'était hallucinant, la petite Madeleine Renaud, si fragile, cette petite comédienne, je dirais qu'il ne discutait pas sur le théâtre. Je me demande même si elle l'aimait. Mais elle aimait jouer. Quand elle jouait, il y avait une lumière en elle, une délicatesse. Oh, ça a beaucoup plu ce spectacle. On aurait pu le jouer. Et parce qu'il y avait un interrogateur que je jouais, il y avait Pierre Duc. Non, non. Oui, enfin, on avait trois maris différents. Et puis, on pouvait trimballer cette pièce dans le monde entier. Il y avait juste une chaise et un rideau. Mais Madeleine ne peut pas voyager sans son Jean-Louis. Alors, on est allé à New York. On a fait l'Amérique, oui, Washington, Los Angeles, San Francisco et le Canada. Parce qu'il était là. Sans ça, elle ne voulait pas. Elle ne pouvait pas vivre sans lui. Et est-ce que la Marguerite Duras cinéaste est différente de la Duras qui était présente pendant la répétition, qui modifiait le texte ? Non, elle faisait son premier film un peu important qui s'appelait « Détruire, dit-elle », qui était un très sujet difficile à comprendre sur l'inconscient et des choses. Alors, elle a dit « Je veux le faire. » Alors, on a tourné dans un château, dans une très grande propriété. On n'avait pas le droit d'entrer dans le château, mais on avait le parc pour nous. Et de temps en temps, alors, il y avait Nicole Garcin avec moi, Catherine Sellerse. Et de temps en temps, quand elle choisissait un plan, elle ne savait pas. Alors, elle venait en disant « Aidez-moi, je ne sais pas où mettre la caméra. » Alors, elle disait « Mais là, 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 ça sera très bien. » Voilà. Et comme toujours avec Marguerite, il y a quelque chose d'impressionnant chez cette femme qui est à la recherche de l'amour. De l'amour, mais d'un amour qui est presque impossible, quoi. Fascinée par ça, toutes ces femmes qu'il y a dans ses livres sont toutes à la recherche de ce bonheur. Et c'est toujours difficile. On n'y arrive pas. Mais j'ai vécu, alors, avec elle une amitié, comme ça, c'était... On n'avait pas besoin de se parler beaucoup. On se comprenait à demi-mot. Et quand j'ai eu le grand honneur de jouer la menthe anglaise, de tourner le film, ça a été un moment très impressionnant. Parce que j'ai joué un rôle où j'ai pu investir des choses personnelles. J'ai été baptisé à 22 ans par un père dominicain, le père Rigamé, qui m'a dit, vous pourrez faire au public des confidences que vous ne ferez à personne dans la vie. Ça m'avait frappé. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il veut dire, par là ? Eh bien, j'ai compris. Il y avait une souffrance en moi, une délicatesse, un amour pour Delphine Sérig, que je ne pouvais pas... Je ne pouvais pas en parler. Alors, quand on a évidemment joué ce texte où on danse ensemble, j'ai pu pleurer et hurler pendant trois ou quatre heures à la radio. toute l'angoisse de ce vice-consul qui aime cette femme et qui va danser avec elle pour lui dire, c'est vous, la femme de ma vie, en effet, pour être ensemble. Et... Alors, donc, je me suis... Ça a été un petit qu'au drame pour moi. Je me suis débarrassé de la tristesse et de l'angoisse. J'ai donné toute la souffrance que j'avais en moi. C'est très thérapeutique, vous savez, le théâtre. On se soigne beaucoup en étant comédien. Parce qu'à travers la comédie, on arrive à faire des choses qu'on ne peut pas dire dans la vie. Alors, ça a été un grand moment jusqu'à la mort de Madeleine, à 92 ans. Elle jouait encore dans la rente anglaise. C'est avec elle que j'ai joué le plus de théâtre, puisque... On a tourné... Oui, on l'a repris au moins cinq ou six fois. On a beaucoup, beaucoup joué cette pièce. Est-ce que vous évoquiez Dieu avec Marguerite Jauras ? Est-ce que vous parlez de votre... Ah, oui, bien sûr. Elle a dit Dieu, oui. Je ne crois pas, mais j'en parle tout le temps. Oui. Et puis, elle a été très perturbée et émue quand elle a eu le courage de lire une Bible où il y avait les prophètes. Alors ça, là, elle est restée scotchée, comme on dit. Parce que c'est écrit dans la Bible. c'était écrit. Et pour elle, ce qui était écrit était sacré. Donc, Isaïe, comment elle s'appelle l'autre grand... Tout ça, ça l'a bouleversé parce que c'était donc écrit. Donc, pour elle, c'était la valeur suprême. Et donc, voilà. Donc, elle aimait, oui. Mais elle n'aimait pas... Oui, elle a dit Dieu, oui, oui. Oui, oui. Elle n'a jamais dit je ne l'aime pas. Elle a dit non, je ne comprends pas. Mais j'en parle tout le temps, finalement. Patrick Chadère, dans la sélection de textes que vous nous proposez, dans Écoutons la nature, est-ce qu'il y a des textes que vous avez écartés, que vous jouiez déjà, qui étaient présents dans vos spectacles, et que vous écartez pour vous consacrer uniquement à une dizaine d'auteurs ? Il y a beaucoup de textes qu'on a dû écarter. Et puis, dans les auteurs qu'on a choisis, on a aussi dû faire une sélection très stricte parce que le nombre de pages était limité. Mais on a essayé de donner sur quatre textes par auteur une vision la plus exacte possible de leur amour de la nature. Et ça peut prendre des formes très très différentes parce que, par exemple, chez Montaigne, on parle de Montaigne ici, il a réfléchi d'une façon très très mature sur la nature avec des infections qui mettent l'animal à une hauteur d'esprit de l'homme. Par exemple, quand il dit, j'aime beaucoup cette phrase, quand il joue avec sa chatte, est-ce que c'est lui qui joue avec sa chatte ou est-ce que c'est sa chatte qui se joue de lui ? Je trouve que cette vision en miroir est très importante. Il ne fait pas de catégorie. Il dit tout le vivant et mérite respect, finalement. Et on trouve ça aussi bien chez Lucrèce qui était un disciple d'Épicure. Donc, c'est les premières années après Jésus-Christ. On trouve partout cette même idée que l'homme est trop présenteux. Donc, ces histoires de déforestation dont on parle actuellement, déjà dans l'Antiquité, c'était pleinement conscient. L'empereur Adrien a pris, je crois que c'était dans les années 100-110 après Jésus-Christ, un décret pour protéger les arbres et les cèdes de la forêt du Liban parce qu'on les usait beaucoup pour construire des bateaux. C'était un bois qu'on estimait imputrécible et on allait décimer tous les cèdres. On n'en aurait plus. Donc, il a pris le premier arrêté en quelque sorte de protection de la nature en mettant des bornes et en ça, c'est un territoire réservé, on ne touche pas, on préserve. Donc, ces histoires de déforestation, de l'usage abusif finalement de la nature sont de très très longues dates. Alors, on peut toujours dire que ça s'est accéléré ces 100 dernières années, c'est certain, mais c'est un problème assez récurrent. Donc, des penseurs aussi mal d'Antiquité, que Montaigne, que Jean-Jacques Rousseau, que Georges Sand, qui s'y connaissaient parce que Georges Sand, elle avait une ferme dans le Berry, un an, elle avait 200 hectares à gérer. Et ce qui est très intéressant pour une femme de cette époque dite romantique, c'est qu'elle parle de la nature à la fois en poétesse et aussi en femme pratique. C'est-à-dire, contrairement à Châteaubriand qui peut s'extasier effectivement sur une feuille, etc., mais qui en verra la sorte de beauté esthétique qui donne un reflet affectif, Georges Sand, elle peut faire ça, mais en plus, elle peut avoir des réflexions de bon sens sur la nature. Et c'est grâce à elle, par exemple, qu'on a sauvé la forêt de Fontainebleau après la guerre de 1870 puisqu'il était question de la raser pour vendre du bois, pour faire de l'argent parce qu'à la France, on a besoin d'argent. C'est pour construire des maisons. Voilà, c'est ça. Il y a eu deux choses. Lotir et vendre du bois, rapporté. Et finalement, les plaintes de l'école de Barbizon pour lesquelles c'était leur lieu de travail, c'était les premières plaintes en plein air avant les impressionnistes, sont allées la voir en disant on fait quelque chose, c'est notre lieu de travail dans la forêt. Si on nous enlève notre outil de travail, qu'est-ce qu'on va faire ? Elle a écrit un texte incroyable en 1872, donc d'une dizaine de pages, où elle dit des choses qu'on peut dire maintenant. Elle dit aussi qu'on commence déjà à surexploiter la forêt dite amazonienne, qu'une industrie scientifique ne va pas assez vite par rapport à la demande de l'homme, que certes, il y a du charbon mais qu'il va s'épuiser, donc elle part déjà de l'épuisement des ressources naturelles, et il manque le mot biodiversité pour penser que c'est Nicolas Hulot, avant même qu'il soit biliste, qui a écrit ça. C'est très très actuel. Ce qu'il faut bien penser, c'est que ce sont des problématiques qui se sont posées de tout temps, mais qu'on a oubliées. Par exemple, on oublie que... On voit sur les dessins dans les tombes égyptiennes qu'il y a de nombreux palmiers, il y a des bêtes sauvages. Maintenant, on serait bien en peine de les trouver, ces bêtes sauvages, autour des pyramides. Mais il faut compléter pour dire que elle a pris sa plus belle plume, elle a écrit à tous les grands écrivains de l'époque qui ont envoyé une lettre au président de la République pour protester contre... Et ça ne s'est pas fait. La forêt a été gardée. C'est incroyable. Elle avait une sorte de vision à l'avance, Georges Sand, qui est extraordinaire. Elle est inspirée par rapport à la nature. Elle ne sait pas ce qu'on connaît le mieux d'elle. Elle prend aussi la défense des mauvaises herbes. Et moi, quand j'ai lu l'encyclique du pape à la Boudetissie qui est pour la défense de la nature, j'ai appris aussi des choses. Bon, il ne parle pas de Georges Sand, mais il parle justement de Saint-François d'Azis, dont on dit parfois des textes mais qui ne sont pas là parce qu'on n'a pas pu tout mettre. Et Saint-François disait que dans tout monastère de l'ordre franciscain, il fallait un endroit où on cultiva pour nourrir la communauté, mais aussi un endroit où volontairement on ne faisait rien. On laissait la nature à l'état sauvage pour voir comment évaluer la création. Et c'est exactement ce que dit Georges Sand, strictement la même chose dans un texte où elle prend la défense des, entre guillemets, mauvaises herbes. Elle dit, il faut apprendre à voir ce qui nous entoure, prendre ce temps. C'est aussi ce que dit Gilles Clément, par exemple, un paysagiste contemporain, dans l'idée du jardin en mouvement, c'est laisser la nature faire et que l'homme intervienne à minima. Donc cette idée, voyez-vous, elle embrasse un très longtemps. Donc quand on repense à tout ça, et je reviens à mes mauvaises herbes entre guillemets qui poussent dans la ville, ça donne un sens totalement différent à cette idée de biodiversité, de nature en ville. Ça lui donne une justification historique, finalement. Je crois que c'est ce qui manque trop souvent dans le discours dit écologique, c'est qu'il y a une tradition, finalement, et qui n'est pas récente, qui est très très ancienne. Et je crois que ça permettrait de calmer les esprits sur certains sujets parfois un peu chauds. Et quant à l'usage de l'art, c'est un moyen habile. Je pense qu'il ne faut pas se tromper. En tant qu'artiste, on est là aussi pour séduire l'esprit des gens, pour faire passer des messages, pour justement convaincre, pas seulement par la réflexion ou la connaissance, mais par la sensibilité. Parce que tout le monde n'est pas censé connaître ça, et puis à la rigueur, on s'en moque. Mais si ça, ça touche des gens qui jamais s'y intéressent, qui ne s'y connaissent pas, c'est là qu'on aura gagné. C'est là que l'art est utile. Il n'est pas utile par rapport aux gens qui s'y connaissent déjà, qui se perfectionnent dans cette connaissance, et c'est fort bien. Mais il est peut-être encore plus utile à ceux qui jamais n'y ont pensé, et qui voyant Michael les pieds dans l'herbe, le piano, bon là, il n'y a pas d'herbe, ok. mais qui nous voient dans une situation totalement incongrue avec des bottes de paille pour s'asseoir. Ils viennent de voir, je ne sais pas, Michael dans Des Hommes et des Dieux, ça leur fait un changement. Ils se disent, tiens, qu'est-ce qu'ils font ? Pourquoi ils sont là ? Et cette question ouvre à la curiosité l'oreille, d'une façon amusée, et là, on commence à gagner quelque chose, c'est-à-dire intéressé par le côté décalé volontairement de la présentation des choses. C'est une stratégie et c'est une stratégie naturelle et heureuse. À vrai dire, on n'y a pas pensé, on l'a fait. Il faudra bientôt commencer à faire des textes à propos de ce qui se passe aujourd'hui avec la température de la planète. Oui, tout à fait. On pourrait faire quelque chose, non ? On peut. Jean-Marie Pelt a écrit des textes là-dessus, mais qui sont quand même assez techniques. C'est ça le problème qu'on a en fait sur la littérature très, très contemporaine. Moi, je trouve que les textes de l'Uberi sont une très belle qualité littéraire. On ne peut pas exiger ça de tout le monde. Il y a beaucoup de textes super intéressants, mais il faut s'y connaître pour les comprendre et les dire comme ça. Parfois, on a l'impression de faire un discours. C'est là où l'art est très utile, c'est-à-dire qu'il permet, parce qu'il nous touche, d'aller au-delà de la compréhension. Si je pense qu'il y a un homme très présent dans notre travail à Michael et à moi, c'est Léonard de Vinci, parce qu'on a fait plusieurs spectacles sur Léonard au Clos-Lucé, là où Léonard est mort, à Amboise. Et c'était quelqu'un qui était contre les spécialisations ou alors il se spécialisait en tout. On peut le voir aussi comme ça. Mais il a beaucoup parlé de botanique, autant que de peinture, autant que de sculpture, que de construire des machines de guerre. Pour lui, il n'y avait pas de saut sujet. Ça, c'est super important. Il reliait tout. Et je pense que l'avenir de notre société, c'est pas de rester dans des cases, mais de faire ses liens. D'autant qu'on a les moyens techniques bien mieux encore qu'au XVIe siècle. Mais c'est un état d'esprit avant tout qui doit présider. Et ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce que Michael a dit, parce qu'en fait, il a répondu à côté de la question des fleurs, mais pour moi, il en a toujours parlé. Je pense que ce qui est important, c'est cette notion d'amour dont on parlait tout à l'heure, en dehors de toute religion, qui est qu'on doit préserver la planète parce qu'on s'aime, non seulement on aime les petites plantes, les fleurs, mais aussi, il faut s'aimer soi. À ce moment-là, on aura aussi fait un progrès. Parce que faire du mal à la nature, c'est faire du mal à nous-mêmes. Donc ça, c'est très... C'est simple, finalement. Donc c'est un sujet de société profond et que la biodiversité nous inspire. Et quand Jean-Marie Pelt, il a écrit son premier ouvrage en 77, qui était L'homme renaturé, où il voulait prouver qu'en fait, dans la nature, les espèces ne se combattaient pas sans cesse, comme on a d'une vision darwinienne très superficielle, parce que ce n'est pas du tout ce que dit Darwin, mais qu'en contraire, elles peuvent s'entraider, l'une abritant l'autre, apportant des nutriments, etc., qui lui sont absolument nécessaires. Donc une entraide végétale qui inspire en fait l'entraide humaine. Voilà. Je pense qu'on peut voir aussi le végétal comme ça. Est-ce que vous arrivez à rester optimiste ? Oh oui, totalement. De toute façon, bien sûr que le climat, non pas, il va changer, mais il change déjà. Bon, on le voit bien depuis cinq ans. Jean-Marie Pelt en a souvent parlé. Lui, il habitait vers Versmès. Et les deux dernières années, il n'a quasiment pas gelé du tout. Ou une semaine. Incroyable, quoi. En pleine campagne, Messines. Donc il disait en 80 ans, je n'ai jamais vu ça. Donc c'est clair que le climat change. Mais je crois aussi que l'homme a connu d'autres. Un changement climatique peut-être encore plus violent, il s'adaptera. Et puis s'il ne s'adapte pas, il passera, ou il se miniaturisera, je ne sais pas ce qu'il fera. Et la nature inventera autre chose. Je suis très optimiste pour la vie, en tout cas. Et puis, non, moi je suis très optimiste même là-dessus. Malgré Donald Trump. un peu. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada